Messieurs Jospin, Lang, Rocard, se sont efforcés de mobiliser les 500 jeunes réunis à Torcy au cours de la convention nationale du mouvement de la jeunesse socialiste. La jeunesse, a déclaré le premier secrétaire du PS, vit la droite au présent, et je crois qu'elle en espère peu. Mais les jeunes du MJS, quant à eux, aimeraient bien savoir quel sera le candidat socialiste. Michel Vial. A moins de 100 jours de l'élection présidentielle, la conférence nationale du mouvement de la jeunesse socialiste traduisait à son échelle, mais pratiquement à l'identique, le débat sinon l'embarras qui agite le parti socialiste. D'où l'accent mis ce matin par Lionel Jospin sur les accros qui commencent à apparaître à droite et qui, selon lui, devraient rapidement dresser baristes et chirakiens les uns contre les autres. Car les socialistes, pour le moment, demeurent piégés par le suspense Mitterrand. Ils sont eux aussi déchirés entre une tendance dure et une gauche enrichie par la culture de gouvernement, entre la campagne déjà amorcée de Michel Rocard et l'exceptionnelle popularité du président de la République que l'EPS entend utiliser comme un atout politique. Nous ne savons pas encore qui sera notre candidat à l'élection présidentielle. Ce peut être, à l'évidence, François Mitterrand. Ce peut être, Michel Rocard. Ce peut être, un autre qui sait, respectons le choix des militants le moment venu. De toute façon, ce que nous savons tous, c'est que tous les socialistes, c'est que l'ensemble du MJS se rassembleront derrière ce candidat. En lançant ces jeunes dans la campagne, le Parti Socialiste vient d'achever de se mettre en ordre de bataille, de plus en plus confiant dans sa victoire en cas de nouvelle candidature de François Mitterrand. Reste à savoir si, dans le cas contraire, l'union prônée cet après-midi à Torcy par Michel Rocard entraînerait cette victoire pourtant inscrite actuellement dans tous les sondages. Si M. Jospin, Rocard et Lang se sont donc efforcés de mobiliser les jeunes socialistes, le trésorier du PS, M. André Léniel, qui... Sous-titrage Société Radio-Canada